Bonjour, une vidéo un peu à l'arrache ce matin, je suis en train d'essayer une nouvelle pédale que je viens d'avoir, l'X-Changer Pro de chez Keystone. J'avais déjà eu le premier modèle de chez Keystone, et donc là je teste leur second modèle, qui est en fait une pédale absolument géniale, vraiment, c'est un truc incroyable. Imaginez-vous avoir la possibilité de changer de micro de votre guitare sans avoir à souder, ressouder, bidouiller les micros, juste en passant par cette pédale. Il y a 8 micros disponibles, et on peut absolument tout retoucher, volume, équalisation, fréquence, incroyable. Alors regardez, je vais vous donner un exemple un peu pour que vous entendiez ce que ça donne. Là, j'ai une Strat Fender Vintera 50, donc avec des micros simples bobinage, avec très peu de volume de sortie, un peu comme c'était à l'époque, écoutez ce que ça donne. Voyez donc, couleur sonore chouette, mais peu de volume de sortie. Regardez, là, je vais passer par la simulation, alors c'est de l'analogique, la Keystone, c'est vachement important, c'est pas du numérique. Donc je vais passer par la simulation d'un embucker, un PAF, donc un classique, classique 50, comme un peu les Gibson, classique 50, et regardez ce que ça va donner. Donc je repars de mon son du simple bobinage fin d'air. Et je passe au double. Incroyable, regardez, je reviens au micro Fender. Je repasse au Gibson. C'est absolument sidérant, c'est-à-dire qu'on peut vraiment changer de micro sans avoir à bricoler la guitare. Et ce qu'il y a de génial là, c'est que je garde, avec la simulation de ce micro du classique 50, je garde le claquant. Le claquant de la Strat, ça c'est assez étonnant quoi. Comme si c'était un simple bobinage qui a été élargi. Je reviens au son des simples bobinages. Bon, c'est absolument incroyable, cette pédale. Et là, donc, je n'ai utilisé que le classique 30. J'ai plein d'autres couleurs de micro, un P90, un PAF moderne, des Hot Rye, en fait. Voilà, il y a des simples bobinages vintage. Voilà, il y a huit possibilités de micro différents que l'on peut venir exploiter. C'est absolument génial. Je vous refais un petit tour. Le son avec les micros de la Strat originaux. Donc ça, c'était celui-ci. La même chose avec la simulation analogique du classique 50, comme un Gibson. Incroyable. Absolument incroyable. Je peux essayer aussi à regarder. Je repars. Je vais prendre avec une distorsion. Distorsion avec uniquement ce micro-là, le micro simple manche de la Strat. Fouette, c'est super. Le micro d'une Strat, super. Ça marche bien. Regardez, si je passe à ma simulation du humbucker Gibson 50, classique 50. C'est très bien. Incroyable. On a un autre instrument, quoi. Donc voilà, X-Changer Pro de chez Keystone, qui est vraiment, alors là, une pédale super importante, en fait, je pense. Voilà. Merci. Merci. Merci.